Donc, vous n'irez pas mourir à Venise ? Non, parce que... Parce que non ? Mais j'ai pas de raison de mourir d'ailleurs. Ouais, ben on va quand même vous faire votre dernière interview, Philippe. Alors, Philippe Solers, si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous feriez cette nuit ? Rien de spécial. Qui aimeriez-vous entendre une dernière fois au téléphone ? Personne. Vous voudriez prévenir personne ? Non. Ça ne regarde que moi. Ouais. Dans les bras de qui vous aimeriez passer cette dernière nuit ? Ah non, dans aucun bras. Tout seul ? Vraiment seul, oui. Il faut vraiment méditer. C'est le moment où on est vraiment seul. Ouais. Non ? Est-ce que vous essaieriez d'écrire la dépêche qui annoncerait votre mort ? Pas vraiment. Je trouve ça de mauvais goût. Non, non, non. Rien. Rien, silence. Vous relieriez un livre, quand même ? Mais non, rien. Vous allez mourir demain ? Oui, et alors ? Attends, tu parles comme ça ? Ah non. Si ça arrive, tu verras si ça arrive. Non, tu vas flipper. Tu parles comme ça, vous imaginez ? Non, mais c'est possible. Non, mais imaginez dimanche, paf ! Tu fais une course ce week-end ? Je ne parle pas avec vous, non, je ne parle pas avec vous, moi, sur ces choses-là. Non, non. Tout à fait entre nous, je trouve que quelqu'un qui ne pense pas qu'il pourrait mourir demain ne vit pas. Oui, bien sûr. Donc moi, je pense, en effet, que je pourrais mourir tout à l'heure. Là, tout de suite. Là, paf ! En direct, en direct. Pourquoi pas ? Vous aimeriez qu'il fasse quel temps demain pour le jour de votre mort, Philippe ? Temps de merde pour rien regretter. Vous préférez que ce soit une mort violente, inattendue, non ? Non, progressive et sans douleur. Ouais. Est-ce que vous régleriez vos factures avant de mourir ? Non, absolument pas. Quel kiff ! Les impôts qui arrivent, on en a pas dit tout à l'heure. La société, c'est fini. Est-ce que tu trouveras un crédit quand même ? Non, rien. Est-ce que vous feriez ça tout seul chez vous, vous iriez faire ça chez des amis ? Non. À l'hôtel ? Non, c'est moi. Ou peut-être en l'hôtel. Je ne vais pas nous. Donne le décembre. Donne Dieu. I'm going to descend. Donne le décembre. Philippe Soler, est-ce que, si vous deviez mourir demain, est-ce que vous trouverez ça injuste de partir si tôt, ou finalement vous seriez assez satisfait parce que ça va comme ça ? Oui, ça va. Vous pensez que ça va comme ça ? Mais depuis toujours, je pense que ça va comme ça. Oui. Vous pensez que c'est écrit ? Au verso. Non, non, il pense que c'est écrit, lui. Oui, non, non, mais c'est vrai, il a un côté très fataliste. Vous aimeriez qu'on dise quoi demain soir aux 20h ? Ça me serait totalement... Mais non, dites pas ça. Mais si, vraiment. Philippe Soler, ce grand écrivain, nous a quittés, non ? Oui, tiens, faites-le comme ça, c'est bien. D'accord, je le ferai. Vous accepteriez de donner certains de vos organes ? Ah non. Ah non, votre cerveau. Pourquoi polluer les autres ? Non, c'est pas égoïste, c'est sympa pour les autres. Votre cerveau. Ah non, non, non. Ah bon ? Et vos livres, on en fait quoi, là, tous ces bouquins qui sont chez vous ? Ils suivent leur destin, on les réimprime. Ah oui, vous êtes un fataliste. Ils atteignent un lecteur ou une lectrice un jour. Mais au cimetière, vous aimeriez avoir qui pour faire votre oraison funèbre ? Mais personne. Enfin, il n'y a pas d'oraison funèbre. Mais quelle horreur, ces discours sont ridicules. Ah bon ? Les discours en crémation, les discours au cimetière, rien. Rien, silence. Et qui va venir nettoyer la tombe ? Personne. Un petit coup de carcheur de temps en temps, rien ? Rien du tout. Tous les 200 ans, quand même, c'est de l'entendre. Oui, bah, tous les 200 ans. Il va finir comme Mozart, qui est un autre de ses... Ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a ? On ne sait pas où il est, alors. On ne sait pas où il est. Fosse commune, Mozart, ouais. Oui, on ne sait pas où il est. Vous pensez que vous auriez eu une belle vie ? Oui. Ouais. Sérieux. Vous modifieriez votre testament si vous deviez mourir demain ? Non. Ce petit samedi soir, on est ravigorant. Fictionnaire, dictionnaire amoureux de Vélie. Vous êtes élu et chez Blanc, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Faites attention à vous demain, parce que... J'aimerais pas que vous mourriez, parce que là, j'ai des réponses sur la conscience, quand même. Faites attention à vous. Philippe ! Attends ! Il n'a pas fait Sylvie Martin ! Non, il ne l'a pas imité. Il n'a pas fait Sylvie Martin ! Il fait Burel-Robin vachement bien. Philippe ! Il n'a pas fait Sylvie Martin ! Il est Burel-Robin, il fait vachement bien. Philippe ! Il fait rému. Il n'a pas fait Sylvie Martin. Philippe ! Est-ce que vous avez imité Sylvie Martin ? Mais bien sûr. Allez-y. Tout de suite. Non, alors c'est Noura. Non, ça c'est Johnny. Il me reste l'espoir. Et voilà. Merci. J'accueille Rida.